Coucou les amis, alors coucou les amis de Chicago, mon cher Martin, coucou au docteur Oleg à Moscou, aux amis de l'académie de Marinskaya, mais aussi je ne vous oublie pas, chers amis de Lisbonne, professeur Victor Rodrigue, professeur Azevedo, professeur José Carlos, le professeur Frédéric Kustos, ah oui, et je vous citerai de temps en temps au fil des épisodes, parce qu'encore trois ans, forcément, le mouvement générateur a touché beaucoup d'entre vous, et vous a permis de vivre bien souvent des situations difficiles, voire même inextricables. Donc, premier travail détaillé, le déblocage du plexus solaire. Le professeur Tsouda insistait là-dessus, je regarde des fois sur internet, il y a beaucoup de bêtises qui circulent, on voit des gens gigoter dans tous les sens, n'importe comment, on voit des mains qui s'enfoncent dans le plexus solaire, on voit toutes sortes de détails comme ça. Il n'y a pas 50 manières de déclencher le mouvement générateur inné de façon saine, sage, sans violence, c'est celle que je vous montre maintenant. Elle émane de la manière dont le professeur Tsouda nous a transmis les choses dans les années 70. Observez bien, pour ceux qui révisent, et pour ceux qui apprennent, eh bien, volez noblement ces techniques, essayez de vous les approprier pour vous-même, car à partir du moment où on commence à pratiquer le mouvement générateur inné, notre vie change radicalement, elle change en bien. Alors, je vous remontre, donc, dans cette première vidéo technique détaillée, le déblocage du plexus solaire, avec les explications qui vont avec. Vous aurez remarqué que je prends du temps pour descendre. Au début, quand on n'a pas beaucoup d'air, ça peut être le cas de nombreux d'entre vous, on va descendre très rapidement. C'est normal, pour essayer d'arriver jusqu'en bas, avec encore un petit peu de réserve d'air. Mais pour ceux qui pratiquent tous les jours, votre capacité respiratoire va grandir. Et énorme ! Et alors, à ce moment-là, vous avez le temps de déployer votre expiration, bouche grande ouverte, très important pour connecter la base du crâne, bien ouverte, pas juste feu-feu, mais bien, voilà, comme quand on baille, et vous savez, c'est baillement d'outre-tombe où on se défigure de baillement de plaisir. Et bien là, on ouvre grand la bouche, et on commence à expirer. Ensuite, quand vous dosez, de façon à descendre, à descendre, à descendre, à descendre, et on chasse par l'arrière de la nuque, on fait comme si c'était possible, nous disait-il. On fait comme si c'était possible de chasser par l'arrière de la nuque, par les pores de la peau. On ne le voit pas là, mais avec de l'infrarouge, ou avec des appareils russes SCAM, on voit l'activation de l'expiration par les pores de la peau. Il n'y a pas que l'air qui sort par la bouche ou par le nez. Heureusement, il y a l'air qui sort par tous les pores de la peau. Par ici, vous pouvez chasser tous vos soucis, toutes vos inquiétudes, votre panique, votre stress, votre peur de mourir actuellement avec le coronavirus. Il y a tellement de choses qui peuvent stresser notre vie. On n'a pas besoin du coronavirus. Il y a tellement de choses, vous le savez bien. Alors, on peut chasser par l'arrière de la nuque tout ce qui nous oppresse. Si on vient de perdre quelqu'un, comme notre chère Louisette hier, eh bien, on peut évacuer cette souffrance, ce chagrin. Voilà, on est tous pareil, on fait tous pipi pareil. Il nous le répétait tout le temps. Donc, je vous encourage à bien placer vos mains pour le déblocage du sourire. Pas serré, pas ici, pas ici, pas ici, voyez-vous. Là, juste sous les côtes flottantes, vous avez une petite zone. Nous, on l'appelle le premier point du ventre. C'est une zone vitale. Donc, ici, ça doit toujours être détendu. Toujours détendu. Jamais dur, ici. La force, elle est sous le nombril. On y reviendra. Mais pour l'instant, il faut veiller à ce que ce premier point soit détendu. Et la manière la plus efficace qui existe, c'est de débloquer le plexus solaire. Voilà. Et vous descendez, 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 jusqu'à ce que le dos des mains vienne s'appuyer sur les cuisses. Quand vous arrivez en bas et que vous avez fini d'expirer, vous lâchez les épaules, vous lâchez les coudes complètement. Ça doit être la détente physique parfaite. Puis, attention, pour remonter. Pour remonter, vous fermez la bouche d'abord. Et l'air s'engouffre par les narines. Voilà. Si vous appliquez déjà cela, et que vous veillez bien sûr toujours à garder les yeux fermés pour pratiquer le mouvement générateur inné, pour le stimuler, car je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une méthode. N'allez pas confondre ça avec le bien-être. N'allez pas confondre ça avec toutes les techniques possibles et imaginables qui sont toutes louables. Voilà. Mais les techniques humaines sont toutes imparfaites. Pour moi, depuis plus de 43 ans maintenant, je sais que ce qui est parfait, c'est ce qui est dans la boîte crânienne à la base du crâne. Le professeur Chochard du CNRS, le père de la pédagogie moderne, dans les années 88, l'avait exprimé avec ses recherches. C'est ici que la vie se passe. Ce n'est pas dans le néocortex. Donc, pour stimuler cette zone-là, il faut absolument être dans l'obscurité. J'y reviendrai. Je vous embrasse tous. Merci.